Bonjour tout le monde! Aujourd'hui dans ma capsule, on jase avec un Olympien, un Québécois qui en détient plusieurs records et qui est un champion canadien trois fois aux 500 mètres. On parle de Charles Philibert Thiboudo. Charles est natif de la ville de Québec. Il a commencé la course à pied vers l'âge de 15 ans au secondaire. Ça a vraiment été une découverte de son professeur d'éducation physique qui a vu l'opportunité pour Charles de pouvoir pousser plus au niveau de l'athlétisme. Charles a poursuivi sa carrière comme coureur à l'Université Laval, où il a accompli un baccalauréat en administration et relations publiques. Ce qui l'a vraiment propulsé, c'est sa course à Monaco en 2015. C'est ce qui a vraiment dit « Ok, je suis capable d'accomplir des choses dans l'élite », ce qui par la suite l'a apporté à aller dans les Jeux olympiques en 2016 à Rio et qui s'est rendu jusqu'en demi-finale sur le 1500 mètres. Et par la suite, il est en train de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2021 pour le 1000 et le 5000 mètres. Il détient en fait plusieurs records québécois sur le 1000 et le 5000 mètres. Et il est champion canadien, pas une, pas deux, mais trois fois au niveau du 1500 mètres. Dernièrement, Colombie-Britannique, il a fait le record personnel sur 10 kilomètres de route, 29 minutes 45, ce qui donne à peu près un plus ou moins 3 minutes le kilomètre. Je vous laisse sur mon entrevue que j'ai pu entretenir avec Charles-Philibert Thiboudo. Et sur ce, bonne écoute! Allô? Salut! Salut, ça va? Ben oui, toi? Oui, merci. Fait que là, ben, tout fonctionne, tu m'entends bien? Oui. Super! Fait que merci d'avoir accepté en fait mon invitation pour qu'on puisse jaser un peu ensemble de course, tu sais, voir toi, ton univers de la course, comment ça se déroule. T'es où en ce moment? Est-ce que t'es au Québec ou... Non, présentement, j'étais à Vancouver. OK. Dans le fond, c'est là que je m'entraîne beaucoup l'hiver puis le printemps, comme quand il fait moins beau au Québec ou dans les autres provinces. Puis, l'habitude au printemps, en fait, je vais aux États-Unis en altitude, mais là, à cause du COVID, j'essaie de rester au pays un peu plus longtemps avant de faire des complets, donc je reste à Vancouver, pas un peu. C'est bon. Là où t'as fait, en fait, un record sur le 10 kilomètres, en fait, semaine dernière? Oui, c'était un petit record personnel. Je pense que j'avais jamais couru de 10 kilomètres sur route, mais c'était comme un peu plus un entraînement qu'autre chose pour moi. Donc, c'est ça. C'était bien de voir que je suis quand même en forme puis que j'ai pu faire ça d'entraînement, même si c'était pas une course à fond, à fond. Oui. C'était vraiment intéressant de voir aussi un peu où t'étais rendu dans ta forme physique. Puis, tu sais, là, on a les Jeux olympiques qui s'en viennent. Toi, tu sais, à quel moment dans ta vie t'as eu le déclic où tu t'es dit, c'est là que je vais aller? C'est les Jeux olympiques, puis c'est vraiment ma destination en tant que coureur. Oui. En fait, quand j'étais à l'université, j'avais comme un peu comme objectif de juste être dans les meilleurs au Québec et au Canada. Puis, moi, j'essayais de ne pas me stresser avec les Jeux et de ne pas penser à ça. Parce qu'après, je trouve que les gens vont te dire qu'ils savent que tu fais de l'athlétisme tout de suite. Peu importe ton niveau, c'est comme tu veux-tu aller aux Jeux olympiques. Puis, la réponse, c'est que c'est non. Genre 99,9 % des gens qui font l'athlétisme ne vont pas aux Jeux olympiques. Donc, moi, je me faisais poser la question, puis je disais tout le temps, non, je ne suis pas rendu là. Puis, c'est seulement en 2014, mon record personnel aux 500 mètres est passé de 3,40 à 3,38. Puis, le standard olympique, à l'époque, c'était 3,36. Ça fait que là, j'étais à deux secondes. Ça fait que là, c'est quand j'étais à deux secondes du standard olympique, c'est un peu là que je me suis dit comme, OK, là, on va prendre ça au sérieux, puis ça va être un objectif atteignable. Puis, on peut commencer à se dire aux gens que c'est quelque chose qui va être possible. Puis, comme de fait, l'année suivante, j'ai couru 3,34, donc deux secondes en dessous du standard olympique. Puis, c'est comme un peu depuis ce temps-là que c'est mon objectif. C'était en 2015, j'ai fait 3,34. Donc, j'ai participé aux Jeux en 2016. Puis là, depuis, j'ai fait mon possible pour pouvoir y retourner en 2020, mais là, maintenant, en 2021. Puis, tu sais, si on parle de 2016, ça a été quoi ton moment fort de ces Jeux olympiques-là? Il y en a quelques-uns, là, tu sais, c'est sûr que d'être dans le village olympique, c'est comme, tu sais, tu regardes par la fenêtre de ta tour, puis tu vois la ville au loin, puis c'est comme un moment où tu te dis, genre, tu sais, aïe aïe, cette ville-là, elle est shut down. Tout est mis en pause pour nous, pour les athlètes. Puis, tu sais, c'est complètement fou, là, de comme réaliser que c'est parti d'un événement qui attracte l'attention mondiale pendant deux semaines de temps, puis qui met tout sur pause. Ça, c'était vraiment un feeling de fun. Puis aussi, je dirais qu'en fond, je me suis rendu en demi-finale. Puis donc, à la fin de mon échauffement, avant de commencer ma demi-finale, on était dans la piste d'échauffement à l'extérieur du stade, puis c'était le soir, puis on voyait comme dans la nuit, les lueurs qui sortaient du stade, puis on entendait comme les fans dans le stade crier, puis réagir à ce qui se passait en dedans, tu sais. Ça fait que c'était un peu un feeling de comme être un gladiateur qui s'en va dans le stade. Puis, tu sais, c'était comme un moment où j'ai terminé mon échauffement, puis là, on doit aller dans ce qu'on appelle une chambre d'appel, puis après ça, ils prennent tout le monde qui va courir dans le stade ensemble. Puis c'est comme très protocoleur. Puis c'est comme à ce moment-là, mon coach m'a comme dit, puis il m'a pris par les épaules, puis il a dit, ouais, ça, c'est le moment d'une vie. C'est à ça qu'on a rêvé, puis c'est là, là. Ça fait que c'est profondant, puis comme il y a eu un petit moment où il fallait en profiter avant de se remettre vraiment dans... Dans le focus game, là, tu sais. Dans le focus de la game, c'est ça, là. Donc ça, c'était comme un moment un peu entre l'échauffement puis la course où il fallait comme prendre le temps d'en profiter, je pense, là. C'est bon. Puis comment a été ta préparation pour 2021, tu sais, avec la pandémie, avec la COVID, tu sais, ça a été repoussé d'un an aussi, là. Tu sais, comment toi, t'as vu ça, tu sais, ton organisation, ton plan d'entraînement et tout, comment ça se déroule, là, pour 2021? Bien, moi, je dois dire que la COVID va probablement se trouver, là. Il faut savoir que depuis 2017, j'ai eu beaucoup, beaucoup de blessures, puis j'ai comme été dans un peu un cercle vicieux, là, où c'était dur de m'en sortir, de toujours être en santé. J'avais toujours une blessure ou plusieurs blessures qui arrivaient par année. OK. Puis je pense que de 2017 à 2020, là, j'ai pas eu un stretch plus long que trois ou quatre mois où j'ai pu m'entraîner sans avoir de la blessure, tu sais. Tandis que de 2010 à 2016, quand c'était mon ascension vers les premiers jeux, j'ai peut-être eu une blessure majeure où j'ai manqué peut-être un mois ou un mois et demi, puis c'est la titre, là, tu sais. Fait que, tu sais, de toujours être pris avec les blessures comme ça, ça rendait la remise en forme assez difficile. Puis on avait toujours des espèces de compétitions qu'on voulait absolument faire puis qui étaient importantes pour les qualifications. fait qu'on sautait un peu des étapes. On était obligés de pas... On pouvait pas prendre notre temps pour reconstruire la forme puis s'assurer qu'au niveau biomécanique, tout était correct puis tout était prêt. Donc, même à l'hiver, ma dernière blessure, une grosse blessure a été une déchirure au mollet à l'hiver 2020. Puis là, c'était comme, tu sais, en dedans de quatre mois des jeux, j'ai été arrêté pendant un mois et demi, tu sais. Puis là, c'est comme, bon, pour partir au max, tu sais, il reste encore... Les chances sont minces, mais il en reste encore, tu sais, pour être reparti à bloc. Puis là, le COVID est arrivé, tout a été repoussé. Puis là, dans le fond, tu sais, l'entraînement allait quand même bien, mais j'avais encore quand même quelques bobos qui apparaissaient ici et là à cause qu'on était vraiment pris dans le temps. Puis quand les jeux ont été reportés, ma phyothérapeute m'a dit, là, comme c'est ta chance dans ta carrière, ça ne va jamais réarriver que tu n'auras pas de compétition pendant plus de cinq, six, sept mois. Donc, on devrait juste repartir à zéro. On devrait juste complètement repartir à zéro, faire un plan, puis faire de la course-marche, monter de 10 km par semaine, faire comme si tu n'avais jamais couru de ta vie. Puis on va aller chercher le momentum que tu avais au début des années 2010 en repartant à zéro, puis ça va être ta chance de te revenir plus fort. Puis comme de fait, j'ai passé l'été à me réhabiliter, donc de juin à août, entraînement très limité. J'augmentais mon kilométrage très progressivement à chaque semaine. Je ne faisais pas des entraînements trop difficiles. Puis depuis le mois de septembre, c'est vraiment là que là, tu sais, j'ai comme pogné un peu mon pic. Puis j'ai monté tranquillement jusqu'à 130 km par semaine. Puis après ça, j'ai ajouté les intensités plus intenses. Ça fait depuis le mois de septembre que je roule sur un momentum, puis que les choses vont très bien. Donc ça, c'est le genre d'élan que je n'ai pas eu en plusieurs années. Puis si ce n'était pas du fait que les jeux avaient été reportés, probablement que je n'aurais jamais pu avoir cette occasion-là. Donc je peux dire que les choses vont très bien pour moi au niveau de l'entraînement malgré tout présentement. Ça fait que ça a été un point super positif pour toi. Il y en a pour d'autres que ça va être un point comme un peu négatif. Mais moi, je trouve ça super intéressant. Puis je suis comme, je suis contente pour toi d'entendre dire que la pandémie en tant que telle a eu un point positif pour toi. Pour vraiment mettre un temps sûr, se dire, il faut que je revienne au début. Puis il faut que je me guérisse pour être à mon top de ce que j'aurais pu être avant ma blessure. Ça fait que là, tu vas être vraiment à la forme que tu vas vouloir au jeu. Oui, exact. La forme, présentement, pour le mois de mars, c'est absolument exceptionnel. Puis si je compare même à ma forme au mois de mars en 2016, ça aurait l'avoir. Présentement, les choses vont beaucoup mieux. J'ai touché du bois, mais les choses s'enlignent vraiment pour que ça aille bien au printemps et cet été. Puis ce n'est pas comme si c'était juste, ça allait bien depuis le mois passé. Ça fait quand même plusieurs mois que ça va bien. Puis quand ça fait plusieurs mois et plusieurs semaines que tu enchaînes les semaines difficiles, le corps se renforcit aussi. Puis tu es moins à risque d'avoir une rechute ou d'avoir une blessure subite. Tandis que quand tu es toujours on and off, les choses peuvent bien aller pendant trois, quatre semaines. M'en est, paf, tu vas poigner un mur parce que tu n'as pas fait une progression assez... Tu n'as pas pris ton temps dans ta progression. Donc c'est ça. Présentement, ça va bien. Puis je suis confié à me dire que les choses au printemps et cet été devraient bien aller. Puis le COVID, dans ce sens-là, je sais que ça a permis à moi de pouvoir prendre du recul puis un peu de recalibrer qu'est-ce que ça me prenait pour pouvoir progresser en course à pied. Je sais qu'il y a d'autres personnes dans d'autres domaines aussi qui ont un peu vu ça. Il y a des gens pour qui c'était la première fois depuis quelques temps, même s'ils ne travaillaient plus. Puis il y a quand même des éléments de stress comme qu'est-ce qu'on fait si on ne travaille plus et qu'on n'a plus d'argent, des choses comme ça. Il y a toutes sortes d'éléments stressants qui sont arrivés à cause du COVID. Mais en même temps, ça a été, je pense, une occasion pour beaucoup de gens de pouvoir se recentrer sur ce qui est important dans la vie puis aussi de voir comment pratiquer un peu comment délèguer des situations qui sont difficiles au jour le jour. Puis ça a sorti, je pense, beaucoup de gens dans leur zone de confort. Ce n'est pas nécessairement agréable, mais c'est définitivement des épreuves qui vont nous rendre plus forts, je pense, en avançant dans la vie. Puis qu'est-ce qui... Je sais que ça vient quand même au secondaire, la course à pied. Ton prof, il t'en avait parlé. Mais c'est quoi qui te passionne vraiment dans la course à pied? Puis qu'est-ce qui t'a dirigé, en fait, plus un peu sur la course sur piste? Parce que je sais qu'il y avait le cross-country aussi qui faisait partie de ta course. Mais qu'est-ce qui t'a amené à aller vraiment plus vers la course sur piste? Bien, il y a deux choses. Ce qui m'amène vers la course versus d'autres sports, c'est l'aspect compétitif. Moi, c'est de loin le sport que je pratiquais dans lequel j'étais le plus compétitif. Puis moi, je pense que c'est pas vrai que tous les gens sont égaux. Il y a certaines personnes qui sont plus talentueuses que d'autres dans certains domaines. Puis moi, sachant que ça, c'est mon domaine dans lequel j'étais peut-être plus talentueux que d'autres, bien moi, je me dis, je dois vraiment donner mon 100 % dans ça parce que ça va être un peu ma chance à moi d'aller le plus loin, à un plus haut niveau possible dans un domaine dans la vie. Il y a des gens qui sont dans leur travail, il y a des gens qui sont dans le sport, il y a des gens qui sont dans les arts. Pour moi, c'était clair que c'était la course à pied quand je suis rendu à peu près en secondaire 5. Ça fait que c'est dans l'aspect compétitif, puis la quête vers être le meilleur coin au Québec, au Canada, puis dans les meilleurs au monde, c'est ça qui va pousser vers la course à pied. Parce que je savais qu'il n'y avait pas d'autre sport où j'aurais peut-être ce potentiel-là. Puis d'un côté plus spécifique, le 1500 m par rapport peut-être au cross-country, au 5000 m, au 10 000 m, au 800, bien ça vient un peu avec l'entraînement. À l'entraînement, s'entraîner pour un 800 m, un 1500 m, un 5000 m ou un 10 000 m, même du cross, c'est quand même, ça se complète, c'est quand même des entraînements qui vont un peu ensemble. Il n'y aura jamais un temps, il va toujours avoir un temps dans l'année où le coureur de 1500 m va faire le même entraînement que le coureur de 10 000 m. Donc les deux se complètent, mais c'est juste qu'on voit un peu sur la piste à l'entraînement c'est dans quoi un athlète est le plus à l'aise. Pour moi, faire du pace de 10 000 m, ça va bien aller, mais ma vie aux mécaniques est un peu saccadée. Puis j'ai quand même des bons résultats, mais ça s'arrête là. Quand je me mets à faire du pace 1500, avec la vitesse 1500 m, 3000 m, des affaires un peu plus court, ça me permet d'aller dans les fibres un peu plus rapides, vraiment allonger ma foulée puis aller plus vite, on voit qu'au niveau biomécanique, c'est vraiment plus naturel. C'est un peu comme ça, en s'entraînant à l'année longue puis en touchant différentes filières énergétiques qu'on peut voir, un athlète est un peu plus prêt ou naturellement enclin à faire quelle sorte d'épreuve. Je comparais ça un peu à Usain Bolt. Si tu le faisais jogger un tour de piste, ce ne serait pas un beau coureur. Ce serait saccadé. Les sprinteurs qui sont très puissants ne sont pas capables de courir lentement. C'est comme si leur corps n'est pas fait pour ça. Mais du moment que je le fais sprinter, par exemple, c'est un des plus beaux athlètes à voir, aller, tout sport confondu. Quelqu'un comme Usain Bolt, tu ne vas pas le forcer à faire du 400 mètres, du 800 mètres, du 500 mètres. Tu l'en vas vers le sprint. À travers le demi-fond, il y a un peu aussi cette réalité-là que quelqu'un comme moi, quand on me fait courir à piste 500 mètres, c'est plus naturel, c'est plus fluide. Quand j'arrive à piste 10 000, c'est un peu plus saccadé, c'est un peu moins beau. Il y a beaucoup d'athlètes. C'est contre les pays 10 000. Les marathons, les demi-marathons sont plus solides. C'est un peu comme ça qu'on est capable de voir quelle épreuve te va mieux un peu. C'est bon. Tu me parles de Usain Bolt. As-tu eu la chance aux Jeux olympiques de le regarder un peu? Oui. Au Jeux, c'est vraiment une anecdote. J'ai vraiment été chanceux parce que j'ai été chanceux dans une malchance parce que par rapport à deux Jeux olympiques, il n'y avait vraiment pas beaucoup de spectateurs dans le stade. C'était assez triste. La raison pour ça, c'était que les billets étaient extrêmement chers. La population brésilienne n'avait pas l'argent littéralement pour se payer les billets à l'athlétisme. Les billets pour aller voir l'athlétisme, c'était entre 500 et 1000 $ la station. C'est vraiment, vraiment cher. La population brésilienne à Rio, c'est très pauvre. Les gens n'avaient même pas d'argent pour aller voir les Jeux. Sauf qu'à Rio, même, il y a comme un bassin qui est vraiment très, très fan d'Hussain Bolt. Puis moi, mes deux courses, donc mon épreuve, le 1500 mètres, était toujours avant l'épreuve de 200 mètres. Donc, c'était l'épreuve où Hussain Bolt a gagné une de ses médailles d'or. Donc, moi, ce qui arrivait, c'est que j'allais sur la piste. Les estrades étaient à peu près à 75 % pleines parce que Hussain Bolt allait courir je dirais qu'après moi puis c'était dans la semaine jusqu'à l'athlétisme, ça a été les moments où il y avait plus de fans dans les estrades. Mais dès que Hussain Bolt terminait sa course après mon 1500, ça se vidait, il restait à peu près 20 %, c'était à peu près, l'estrade était à peu près plein à 20 % de capacité. à postériori, c'est triste de voir ça parce que je pense que pour les Jeux paralympiques qui ont mis des billets gratuits ou comme ils ont presque donné et il y a eu beaucoup plus de monde qui sont allés voir les Jeux paralympiques à cause de ça. Ça c'est une parenthèse mais c'est pour dire que je l'ai vu parce que lui, on s'est chauffé en même temps parce que lui, sa course était juste après Amiens c'est comme un sprinteur mais il mesure 6 pieds 6 tous les sprinteurs ils mesurent entre 5 et 8 6 et 1 pour un sprinteur c'est grand lui, il est à 6 pieds 6 quand je vois à la télé dans ses proportions il a de l'arrêt lancé mais quelqu'un de 6 pieds 6 avec des cuisses comme lui c'était gros de même c'est comme un tronc d'arbre c'est comme un cheval c'est une des choses les plus impressionnantes que j'ai vu de ma vie Hussain Bolt s'entraîner franchement je pense que tu n'es pas petit non plus tu ne mesures pas 5 pieds non, moi je mesure 6 pieds mais c'est sûr que j'ai le frame un peu un peu maigre à cause de toute la distance que je cours mais à côté de lui j'avais l'air d'un pouls ça n'avait rien à voir le côté impressionnant qu'on voit à la télé de cet athlète-là tu l'avais à côté de toi ça reste encore plus impressionnant absolument tu regardais ces cuisses quand ils faisaient une accélération c'est nerfé tu vois tous les muscles mais c'est comme en super size tous les athlètes même moi du moment qu'on me met en bobette je me mets à courir mes muscles sont très définis mais lui c'était comme next level c'était comme plus gros encore c'est vraiment autant l'expérience d'être dans un stade avec plein de spectateurs c'est quelque chose de cool mais genre juste de voir une balle courir c'était quand même c'était quand même cool aussi c'est bon puis tu sais on y va dans la même veine un peu tu sais c'est qui mettons l'idole tu sais qui t'a motivé mais qui te motive encore aujourd'hui j'ai vu passer tu sais je pense Michael Jordan tu sais ça reste vraiment tu sais oui la figure de progression d'endurance de vouloir de persévérance c'est sûr qu'on parle de Michael Jordan c'est comme il avait un but dans sa tête puis il voulait l'atteindre à tout prix je sais que tu parlais aussi d'un autre coureur tu sais un idole c'est qui qui te motive encore aujourd'hui à courir je sais pas si j'ai eu des idoles tant que ça en course à pied vraiment en grandissant mais c'est en date d'aujourd'hui définitivement des gens que j'admire pour certaines raisons puis le coureur que j'admire beaucoup moi c'est Sébastien Co ça a été un champion olympique sur 1500 mètres deux fois dans les années 80 c'est un anglais puis lui il était extrêmement dominant quand il courait il était très confiant mais aussi lui il a eu quand même une carrière prolifique après la course à pied puis ça je pense que c'est important capable de s'accomplir comme athlète mais aussi comme personne ça je trouve que c'est un beau modèle en dehors autant le modèle athlétique que non athlétique je trouve que c'est un beau modèle mais sinon Michael Jordan puis c'est vieillir quand même c'est pas comme si j'ai grandi puis j'avais des postures de Michael Jordan moi ce qu'il m'a vraiment vendu c'est le documentaire sur Netflix puis tu sais ce documentaire-là il est drôle parce qu'il a été produit par Michael Jordan fait qu'il y a plein d'affaires qui ont laissé de côté puis qui ont mis de côté pour qu'il paraisse bien mais t'es comme franchement d'un point de vue purement athlétique comme son mental là de toujours vouloir dominer puis tout faire pour gagner puis comment t'es l'expression qu'il dit walk the talk t'ses les gens qui vont dire oui moi je serais capable de faire ça je serais capable de faire ci je serais capable de te battre mais lui dès qu'il disait ça c'est ça qu'il voulait c'est ça qu'il voulait puis jamais qu'il se laissait battre puis ça je trouve que c'est comme une espèce de de résilience mentale puis une agressivité impressionnante pour puis je veux pas s'apprendre ça pour être dans les meilleurs au monde peu importe peu importe c'est quoi la discipline je pense ok puis t'as-tu mettons un objectif un défi quelque chose que t'aimerais atteindre durant la prochaine année ou dans un court long terme y'a-tu quelque chose que tu dis vraiment ça j'aimerais ça mettre le doigt dessus puis c'est sûr que présentement c'est les Jeux olympiques puis toute l'énergie doit être canalisée là-dessus je suis pas encore qualifié donc se qualifier c'est une étape à faire après ça bien courir aux Jeux c'est une autre étape puis c'est sûr que du moment que je vais être dans une position je vais pouvoir dire que je suis qualifié à 100% bien là on va regarder les résultats de 2016 puis ça va être de faire mieux que ce résultat-là puis ça je pense que je pense que de me donner un autre objectif que ce soit en course à pied ou dans la vie dans autre chose dans les prochains mois ça sera un peu contre-productif par rapport à ça tu sais et les qualifications ça se passe quand par rapport aux Jeux olympiques ça se passe les qualifications sont ouvertes depuis le mois de le 1er décembre en fait ok fait que depuis le 1er décembre j'ai couru un 5000 mètres puis un 3000 mètres puis j'ai couru deux 1500 mètres puis dans le fond pour se qualifier aux 5000 ça prend trois performances sur 5000 ou 3000 puis pour se qualifier aux 1500 mètres c'est comme une meilleure moyenne de 5 performances le présentement l'année 2 donc la qualification va se poursuivre ce printemps avec d'autres courses puis chaque course que je vais faire va comme me pointer dans un classement mondial un peu comme au tennis chaque match de tennis va te donner des points pour faire partie d'un classement mondial bien c'est un peu comme ça présentement en athlétisme ok puis les performances de 2019 comptent mais en 2019 moi j'étais blessé puis j'ai pas couru de la saison c'est un peu pour ça que je repars de zéro depuis le 1er décembre donc les courses que je vais faire ce printemps vont être extrêmement importantes parfait puis tu sais tantôt tu parlais un peu c'est important d'avoir un après c'est important y a-tu des sports y a-tu mettons quelque chose qui te passionne que tu fais pour le plaisir justement pour des fois on a besoin de changer les idées de se décompresser y a-tu quelque chose que tu aimes faire pour le plaisir ah oui là franchement je suis très sportif puis probablement quand je vais décider que j'en ai terminé avec la course à pied je risque de pas trop courir sérieusement je risque de passer quand même à autre chose moi ma première amour c'est le ski alpin puis de passer mes hivers à m'entraîner à Vancouver puis de savoir que Whistler est à une heure de route ça me crève le coeur à chaque fois t'as été pas allé du tout non non c'est trop risqué franchement il peut y avoir vraiment des accidents bêtes qui peuvent se passer en ski alpin puis avec toutes les malchances que j'ai eues juste en courant je vais pas faire exprès pour me mettre à risque en faisant d'autres activités moi je te comprends donc ouais c'est ça donc c'est ça je pense quand même retourner au ski alpin quand je vais terminer sinon j'aime beaucoup jouer au golf je pense pas faire partie d'une ligue mais j'ai déjà joué au soccer j'ai joué au basket je suis quelqu'un de très actif je risque juste de vraiment m'épanouir à pratiquer plein de sports juste pour le plaisir puis pratiquer la course à pied aussi pour le plaisir mais probablement que ça va être comme s'il fait beau dehors l'été je vais y aller mais si l'hiver je vais juste aller ouais c'est ça vraiment le volet c'est comme plus le fun et non juste j'ai envie de continuer à compétitionner tu vas avoir fait ton lot de compétitions je pense quand tu vas comme accrocher tes espadrilles ouais c'est un peu ça c'est un peu toutouien dans le sens que tu t'atteins disons que t'atteins un certain niveau mondial dans cette activité là est-ce que tu veux continuer à le faire après puis à faire des compétitions sachant que après ça tu passes d'un niveau mondial je sais pas moi dans le top 50 dans la province comme moi j'aime mieux juste dire ok c'est terminé puis on va passer on va passer à autre chose participer à des événements probablement pour t'es comme en tant qu'ambassadeur peut-être pour encourager les gens puis tout ça je veux pas arrêter de courir mais c'est sûr que d'autres sports vont prendre beaucoup de place dans mon quotidien j'ai l'impression c'est bon puis tu sais avec l'université on parle t'es en administration tu sais comment tu vois un peu tu sais des projets personnels les projets professionnels la famille tu sais comment tu vois ça un peu après tu sais dans le fond ton avenir parce que tu sais tu restes tu sais t'es quand même jeune puis tout ça puis tu sais des fois des projets personnels tu sais tu veux-tu mettons à voir des clubs de course et tu me disais tantôt j'ai envie d'être ambassadeur au niveau de la course et tout tu sais comment tu vois un peu ton avenir de coureur je suis quelqu'un intéressé en beaucoup de choses puis donc j'ai beaucoup de portes que je me dis qu'ils sont ouvertes tu sais bon c'est sûr que j'ai en poche un baccalauréat en administration puis un diplôme d'études supérieures en relations publiques tu sais je pense qu'en public je parle assez bien en communication j'étais assez bon fait que peut-être que tu sais un certain avenir dans les médias disons comme chroniqueur pour des Jeux olympiques ou des choses comme ça c'est quelque chose qui pourrait arriver c'est sûr aussi qu'en tant qu'athlète professionnel il y a beaucoup de relations qui se créent avec des commanditaires des commanditaires que ce soit plus au niveau financier ou comme dans le monde du sport comme l'équipementier présentement je suis commandité par New Balance de travailler au sein d'une compagnie de course à pied c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant mon agent a travaillé aussi dans le milieu de l'athlétisme pendant longtemps puis il y a beaucoup de je ne veux pas lui il y a beaucoup de contacts avec toutes sortes de partenaires des gens qui ont aidé des personnalités dans l'athlétisme au cours des années peut-être me réinventer dans le monde des affaires qui sait où, quand et comment je ne sais pas mais je trouve qu'il y a beaucoup de portes ouvertes il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui sont prêts à m'aider puis qui qui pensent que j'aurai un potentiel dans une carrière autre que le sport puis bon sachant que j'ai ça je suis quand même confortable à me dire que je devrais avoir une assez belle transition après le sport mais présentement ça me permet aussi de me concentrer sur le sport puis vraiment pas trop stressé avec l'après c'est comme tu as un pendant qui est quand même super intéressant mais tu le sais qu'après tu n'as aucune porte de fermer tu as juste des opportunités en fait puis tu es en étant à Vancouver est-ce que tu es seul à Vancouver ou bien as-tu de la famille avec toi des fois je suis seul dans le fond moi j'ai un cercle d'amis là-bas d'autres athlètes de haut niveau qui s'entraînent puis qui habitent à Vancouver donc quand j'y vais je ne suis jamais réellement seul tu sais je vais avoir des partenaires d'entraînement là-bas puis il y a un entraîneur là-bas qui se met en lien avec mon entraîneur de Québec puis il s'assure que je fais des choses comme il le faut à l'entraînement donc c'est beaucoup des partenariats comme ça mais tu vois présentement je suis dans une maison avec trois autres athlètes de Québec du club d'athlétistes du Rouge et Or qui eux ont décidé de prendre un peu un break de l'hiver puis qui sont d'entraîner ici avec moi donc ça dépend du temps de l'année des fois je suis un peu plus seul des fois il y a un peu plus de gens mais ça reste que Vancouver c'est probablement un des plus beaux endroits dans le monde pour s'entraîner très franchement c'est une belle grande ville donc il y a beaucoup d'accès à tout ce qu'on a besoin mais les parcs urbains ici c'est inégalé l'autre jour j'ai fait une longue sortie dans Stanley Park puis je ne suis pas passé deux fois par le même sentier c'est quand même quelque chose d'avoir un parc de cette envergure-là pratiquement au centre-ville il y a aussi le Pacific Spirit Park qui est en bordure de l'Université de la Colombie-Britannique qui est encore plus gros que Stanley Park puis c'est tous des sentiers en terre battue donc l'entraînement ici il est quand même exceptionnel puis c'est ça il y a certains moments dans l'année que je m'entraîne avec ceux qui habitent cette année longue mais des fois il y a d'autres Québécois qui viennent me rejoindre qui font un peu des petits cas d'entraînement puis des choses comme ça OK puis là je serais intéressée de savoir y a-t-il un endroit une ville un pays que t'es allée puis que t'es vraiment fait t'es comme tombée en amour puis que tu t'es dit OK là j'aimerais ça que ma blonde voit ça une fois dans sa vie que tu la ramènerais n'importe quand ouais ben Vancouver c'est un peu ce cas-là moi je pense qu'il y avait une ville dans le monde qui pourrait habiter ce serait définitivement ici puis au point que t'sais je passe quand même plusieurs mois par année ici puis ma femme elle vient quand même quelques fois par année m'accompagner juste pour qu'on passe tout le temps à Vancouver ensemble puis elle aussi en profite autant que moi OK donc ça c'est vraiment mettons c'est bien parce que même si c'est super dépaysant à comparer du Québec on reste quand même dans le même pays fait qu'on n'est pas trop dépaysé t'sais pas quand même être en Europe ou changer complètement d'habitude puis exact t'sais puis c'est c'est sûr que les anglophones canadiens sont différents les québécois je pense mais ça reste qu'on est dans le même pays puis on s'entend bien puis les mentalités restent assez quand même les mêmes donc moi à Vancouver je m'appelais beaucoup mais je pense que l'autre endroit dans le monde que je suis allé puis que je me suis comme dit s'il faut que je retourne pour faire autre chose que compétitionner il faut vraiment que je revienne juste pour comme être un touriste c'est vraiment c'était Rome en Rome j'avais trouvé ça super beau puis t'sais le reste de l'Italie aussi est assez incroyable j'ai l'impression mais t'sais moi juste j'étais allé à Rome pratiquement quatre jours t'sais le temps d'aller faire une course puis sort de là t'sais t'as pas le temps de faire tant le tourisme le peu le peu de tourisme que j'ai fait là-bas t'sais je me suis dit il y a tellement à voir puis ça c'est sans parler de la côte où on pourrait aller sur le bord de l'eau puis à mettons dans le sud de l'Italie des choses comme ça il y avait tellement de choses à voir puis ça c'est comme ça c'est l'endroit que je me dis que je vais revenir avec ma femme un jour puis il faut pas que je le rate fait que durant les prochaines semaines durant les prochains mois en fait jusqu'à juillet à août les olympiques les olympiques c'est ça va être début août je pense ok bien en fait ça va être les qualifications je vais te souhaiter en fait j'aime pour ça dire ça parce que moi ça ça m'a jamais porté chance des envies de dire merde à quelqu'un moi je te souhaite bonne chance bonne course profites-en au max puis j'en ai aucun doute que tu sais tout le Québec va être en arrière de toi tout le Canada puis que je pense que ton désir de surpassement de soi le temps qu'on se parle ensemble je pense que j'ai vu le lien qu'on a avec Michael Jordan quand tu vas avoir quand tu as quelque chose en tête je pense que tu veux l'accomplir parce que dès que tu as vu l'opportunité en fait de pouvoir courir puis te dire je pense que je peux atteindre les temps de surpasser le temps donc moi je te souhaite vraiment des belles courses pour te préparer puis je suis contente d'entendre en fait que tu as été en mesure de récupérer au max puis d'être à ta pleine capacité puis je pense au-delà de ce que tu pensais avoir pour les Jeux olympiques fait qu'un gros bonne chance Charles merci je vais en avoir besoin puis je vais avoir besoin de tous les encouragements que je peux c'est toujours super apprécié puis dans le fond je ne sais pas encore si à cause des quarantaines puis des restrictions sur les voyagements et tout je ne sais pas si je vais pouvoir être là mais cet été les essais olympiques sont à Montréal à la fin juin donc si je peux être là puis tu sais vraiment ça serait la dernière étape pour solidifier ma qualification si je peux être à Montréal puis être capable de me qualifier à Montréal ça serait malade probablement qu'il n'y aura pas de foule mais au moins c'est comme chez nous un peu je suis vraiment content puis c'est je dirais que dans le court terme c'est la prochaine étape puis une fois que ça s'est fait bien là c'est vraiment on se concentre pour les Jeux parfait fait qu'un gros merci pour m'avoir accordé ce on-jase-là avec toi puis écoute je te souhaite encore bonne chance puis tu sais ça va bien aller non c'est pas vrai mais pour vrai tu sais ça va être c'est sûr que de te rendre à Montréal je te le souhaite vraiment 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 puis tu sais on ne sera pas dans les estrades mais dis-toi qu'on va être là à te regarder de te regarder de loin ben merci puis merci pour ton temps c'était un plaisir puis à la prochaine j'espère ben oui à la prochaine bye bye salut ции trois on reversed on on you Sous-titrage ST' 501